Le 18 décembre dernier, Joël Nankin, artiste, peintre et musicien guadeloupéen, exposait ses toiles dans un appartement parisien. L'occasion pour le public de se réunir autour d'un art encore timide dans les Caraïbes. Un reportage de Yael Selbon. En Guadeloupe, tout commence par la musique. Mais l'art caribéen, c'est aussi des couleurs vives, des coulures et des tons sombres. La présence de l'œuvre de Joël Nankin en plein cœur du 14e arrondissement de Paris n'est pas anodine. Issue de sa petite Marie Galante, ce peintre plasticien et fondateur du mouvement culturel et indépendantiste Akiyo aime à rappeler qu'il ne peint pourtant pas pour les Guadeloupéens, mais pour le monde. Une formule qui interroge sur l'existence d'une esthétique propre à la Guadeloupe. Il existe de toute façon une esthétique guadeloupéenne parce qu'il y a un peuple qui y vit, il y a un peuple qui y vit, qui a une histoire bien particulière. Donc forcément, c'est à nous de faire preuve d'imaginaire et de créativité. Il n'y a pas que de la tristesse. Il y a aussi beaucoup de tendresse dans certaines des œuvres. Par exemple, la mère et l'enfant que j'ai tracées. Il y a la face cachée de la lune en noir et blanc que vous avez vue. Ça, ce n'est pas une toile qui est triste ni violente. Non, je suis dans les sentiments. À la croisée de la culture africaine, amérindienne et occidentale, la peinture de Nankin a pourtant une histoire bien particulière. À l'époque membre de l'Alliance révolutionnaire caraïbe, cet indépendantiste a connu les Jol de 1983 à 1989. C'est là que la peinture lui est révélée. C'est vrai qu'à partir de là, Joël a développé une magie, j'ai envie de dire, artistique, qui me parle énormément. Par la structure même, certaines fois un peu géométrique, fractale, avec souvent une droite, une gauche et un haut, quelque chose qui fait qu'il y a peut-être une vision qu'on laisse un indisci, mais qui va s'affirmer au fur et à mesure. Une certaine esthétique, habitée par une histoire et une culture, qui tendent à s'universaliser. Il y a une génération de musiciens, d'artistes, etc., maintenant qui vont vers le monde, qui proposent au monde. Ça veut dire que nous participons à l'univers. Et si l'esthétique guadeloupéenne reste encore difficilement descriptible, elle est bien l'enfant d'un imaginaire commun, celui des désirités. Mais...